bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment dessiner la banane pelée de fortnite alors pour commencer on va faire la forme de notre banane sur la feuille on est au centre de la feuille et on commence par faire une forme donc une petite parenthèse comme ça on fait ça pareil de l'autre côté si vous voulez un peu comme ça tac on remonte on affine c'est une banane ici il faut que la courbure soit parallèle donc forcément notre banane va avoir un côté si vous voulez puis on affine on affine on affine un peu de cette manière là et une fois qu'on a ça on revient travailler notre forme pour qu'elle soit la plus belle possible notamment là elle est un petit peu fine elle est un petit peu fine on va l'épaissir un petit peu on aura plus de matière à dessiner une fois qu'on a ça on va placer nos mains donc on aura une main ici donc les mains sont à peu près ici un légèrement au dessus la moitié donc on est à peu près au deux tiers entre les deux tiers et la moitié alors les mains on commence par faire juste deux parties pourquoi deux parties pour le bras et le coude comme ça et un rond pour la main si vous voulez on fait les mains simplement comme ça donc le bras l'avant bras et un rond pour la main comme ça et ensuite les pieds donc les pieds pareil trois parties cuisse si vous voulez jambes donc ici pareil cuisse et jambes et ensuite ici on aura les pieds comme ça et on a globalement la silhouette de notre personnage qui est déjà bonne on peut passer un petit peu aux détails alors pour les détails on va ici séparer notre banane en deux mais attention faut pas que ce soit juste un trait vertical faut que ça suive la courbure 3d de notre banane donc comme ceci et on va ici on suit tout le long comme ceci ici à ce niveau là on a le la partie au dessus donc ce sera ce sera comme ça alors après on peut on peut faire un truc plutôt dans ce sens là pour qu'on ait la partie 3d quoi toute cette moitié de la banane ce sera le squelette les yeux sont à peu près à ce niveau là donc là on est vraiment au tiers supérieur donc on place ici un oeil ici de l'autre côté on aura le crâne si vous voulez de notre banane donc on aura le crâne avec la cavité pour ben pour l'oeil quoi donc on fait ça comme ça ici on fait une sorte de rond et on colorie déjà ça va être un petit peu creusé sur le crâne si vous voulez comme ça juste en dessous ici on fait comme s'il avait des petites dents voilà de l'autre côté forcément on a la bouche classique de la banane comme ça alors on commence par faire un truc approximatif après on travaillera mieux que ça une petite mâchoire quand même juste au dessus on a des pseudo côtes donc les côtes idéal pour ce qu'on ait de belles côtes c'est de partir vraiment sur un truc faut penser la côte en 2d 1 la côte c'est vraiment comme une feuille qui va se retourner qui va se tourner comme ça donc pour qu'il ya une bonne 3d faut que ce soit faut que ce soit bien pensé on va dire en dessous la tête de notre banane ici on a une sorte de sternum donc on part on part comme ça sur une sorte de sternum donc c'est là où seront attachés les côtes chez nous c'est pareil et du coup on part sur une première côte ici un peu flottante entre guillemets voilà ici des côtes qui viennent s'attacher au sternum donc on commence par faire des formes très simples on s'en fout comme ça et les côtes en fait ici viennent s'attacher au sternum tout le long alors ici on a une côte un peu lié et juste en dessous on aura le bassin liliac dans lequel il y aura le cerveau et ici on aura le cerveau alors pour faire le cerveau à partir sur un truc simple pour faire le cerveau on fait comme si on dessinait un peu en un lab un labyrinthe voilà comme ça et après on retravaillera un petit peu ça ici si vous voulez pour donc forcément on aura les os encore une fois pour le bras on fait juste l'humérus donc un seul os qui vient comme ça et et qui descend ici en faisant un peu de bord comme ça ok au niveau de l'avant-bras deux os fait deux os ici comme ça au niveau de l'avant-bras un interne un externe voilà et ensuite pour la main un os comme ça pour la base et ensuite on vient juste dessiner les phalanges de nos doigts on peut faire une petite bordure aussi comme ça ensuite on aura le fémur donc le fémur on part sur un os ici avec une grosse tête qui descend ici comme ça voilà devant le fémur un petit os rond donc ce qu'on appelle la rotule ou la patella est juste en dessous deux os un assez important côté interne le tibia comme ça et un petit côté externe qu'on appelle la fibula simplement comme ça et enfin en dessous pareil pour le pied on se casse pas la tête on part sur un gros truc comme ça pour le talon une autre partie juste avant et après on part sur nos petites phalanges voilà juste comme ça et c'est un reflet ici dans l'oeil même deux petits reflets on aura des petites tâches sur notre banane donc pour ça on vient on vient faire comme ça des petites tâches donc ici on part sur le bras qui descend comme ça puis ensuite on part sur l'avant-bras qui remonte ici notre pouce et enfin ici les doigts comme ça quoi ici il a vraiment la jambe comme ça qui se creuse un peu comme ça ici il a comme pareil une petite rotule qui est visible et on part sur un truc plutôt tendu comme ça et dans ce cas là plutôt un pied qui est de profil et voilà on a déjà notre croquis au crayon qui est fait on peut passer à l'ancrage pour l'ancrage je vais utiliser un feutre noir 0,1 mm c'est parti ... 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 Alors pour tous les eaux, on va commencer par tout colorier avec la couleur beige pastel. Ensuite, j'utilise du Grisho 2. Ensuite, j'utilise du Grisho 5. Grisho 3. Et voilà, on a fini la petite banane pelée. J'espère qu'elle vous plaît. Si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir grâce à mon code créateur qui est en description. Pour ceux qui veulent, merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde.